Les lectures d'aujourd'hui suggèrent deux mots clés pour le temps de l'Avent. Proximité et vigilance. Proximité et vigilance. Proximité de Dieu et vigilance, notre vigilance. Alors que le prophète Issaïe dit que Dieu est proche de nous, nous, Jésus, dans l'Évangile, nous exhorte à être vigilants dans l'attente, dans son attente. Proximité, Issaïe, commence en tutoyant Dieu. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Continue. Mais on n'a jamais entendu qu'un Dieu à l'extérieur de toi ait fait autant pour tous ceux qui ont confiance en Lui. Viennent à l'esprit les paroles de Deutéronome, qui, comme le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous à chaque fois que nous l'invoquons. L'Avent est le temps où, faire mémoire de la proximité de Dieu, il est descendu vers nous, mais le prophète va au-delà et demande à Dieu de s'approcher encore plus. « Si tu ouvrais les cieux et tu te descends, nous l'avons, nous aussi, dans le psaume, reviens, viens nous sauver. Dieu, viens nous sauver. » est souvent le début de notre prière. Le premier pas de la foi est dire au Seigneur que nous avons besoin de Lui, de Sa proximité. Et aussi, le premier message de l'Avent et de l'année liturgique, reconnaître Dieu proche et Lui dire, approche encore de nous, approche davantage de nous. Il veut être proche de nous, mais il est à nous. C'est à nous de ne pas nous fatiguer, de Lui dire, viens. C'est la prière de L'Avent, viens. Jésus, nous rappelle L'Avent, est venu parmi nous jusqu'à la fin du temps. Et nous voyons, à quoi servent ces venus ? S'ils ne viennent pas aujourd'hui dans notre vie. Invitons-le. Approprions-nous l'invocation de l'Avent, viens Seigneur Jésus. Avec cette invocation, l'Apocalypse termine, viens Seigneur Jésus. Nous pouvons le dire au début, tous les jours, et répéter souvent avant de nous rendre au travail ou avant de décisions importantes, d'apprendre, des moments importants et les moments de l'épreuve. Viens Seigneur Jésus. Une petite prière, mais elle vient du cœur, cette prière. Il faut le dire pendant cette période de l'Avent. Viens Seigneur, viens Seigneur Jésus. Ainsi, en invoquant sa proximité, nous pourrons entraîner notre vigilance. Et l'Évangile de Marc nous a proposé la partie finale du dernier discours de Jésus. On peut être résumé d'un seul mot. Veiller. Le Seigneur la répète quatre fois dans cinq versets. C'est important d'être vigilant. Puisqu'on peut se tromper dans la vie. Et s'égarer en mille choses et ne pas s'apercevoir de Dieu. Saint Augustin disait... J'ai peur que Jésus passe et moi, je ne l'aperçois pas. Attiré par nos intérêts de tous les jours, et nous le pouvons ressentir tous les jours, attiré par nos intérêts. Et éloigné, distrait de tant de vanité, nous pouvons risquer de perdre, d'égarer l'essentiel. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous répète à nous tous, veillez, veillez, faites attention. Mais si nous devons veiller, cela veut dire que nous sommes pendant la nuit. Oui, nous ne vivons pas dans la journée, mais dans l'attente du jour. Nous sommes à l'attente du jour. L'obscurité et du travail. Le jour viendra lorsque nous serons avec le Seigneur. Arrivera. Nous ne devons pas perdre d'esprit. La nuit passera, le Seigneur arrivera. Il nous jugera, lui qui est mort sous la croix pour nous. Veillez et attendre cela. Et ne pas se laisser apporter par le découragement. Et cela s'appelle vivre dans l'espérance. Avant d'être, nous avons été attendus par ceux qui nous aimaient. Maintenant, nous sommes attendus par l'amour en personne. Et nous sommes attendus dans le ciel. Pourquoi vivre ? Pourquoi avoir autant d'intérêt pour l'argent, pour le succès ? Ce sont des choses qui passent. Pourquoi perdre du temps à se plaindre de la nuit alors que la lumière du jour nous attend ? Pourquoi chercher des parrains pour faire une promotion et pour faire carrière, pour avancer ? Tout cela passe, est éphémère. Veillez, dit le Seigneur. Être éveillé, ce n'est pas facile. Même, c'est une chose très difficile. Pendant la nuit, c'est naturel de dormir, et les disciples n'y arrivèrent pas, auxquels lui, elle avait dit de veiller. Le soir, à minuit, au champ du coq, le matin, justement à cette heure-là, ils ne furent pas vigilants. Le soir, lors de la dernière scène, ils avaient trahi Jésus. La nuit, ils dormaient, et au champ du coq, ils l'ont renié. Le matin, ils l'ont laissé condamné à mort. Ils n'avaient pas veillé. Ils n'étaient pas vigilants. Ils dormaient. Mais même sur nous, la même torpeur peut arriver. Il y a un sommeil dangereux, le sommeil de la médiocrité. Elle vient lorsque nous oublions le premier amour, et nous avançons par inertie, en faisant attention seulement à une vie calme, tranquille, mais sans élan des moures perdues, sans attendre sa nouveauté. On devient médiocre, tiède, mondain. Et cela peut user la foi, puisque la foi est le contraire de la médiocrité. C'est un désir de Dieu. C'est le courage de se convertir, le courage d'aimer, d'avancer toujours. La foi, c'est un feu qui brûle. Ce n'est pas un calmant, c'est une histoire d'amour pour ceux qui sont amoureux. Pour cela, Jésus déteste plus que toute autre chose, la tièdeur. On voit le mépris de Dieu pour les tièdes. Et donc, comment pouvons-nous nous réveiller dans ce milieu de la médiocrité ? C'est plus facile, avec la vigilance de la prière. Prier et allumer une lumière pendant la nuit. La prière éveille de la tièdeur, d'une vie horizontale, élève le regard vers le haut. Il nous met en synthonie, en phase avec le Seigneur. La prière permet à Dieu d'être à côté de nous. Mais il libère de la solitude et donne l'espérance. La prière donne de l'oxygène à la vie. Comment nous ne pouvons pas vivre sans respirer ? En tant que chrétien, nous ne pouvons pas vivre sans prière. Et on a besoin des chrétiens qui veillent. Et nous avons besoin de personnes qui portent devant le monde l'histoire, le jeu. Il nous faut des adorateurs. Nous avons un petit peu perdu le sens de l'adoration. D'être en silence devant le Seigneur, en adorant le Seigneur. Voilà la médiocrité, la tièdeur. Mais il y a aussi un deuxième sommeil intérieur. Le sommeil de l'indifférence. Celui qui est indifférent voit tout pareil, comme pendant la nuit. Et il ne s'intéresse pas à ceux qui sont proches de lui. Lorsque nous regardons seulement autour de nous et à nos besoins, nous sommes indifférents aux besoins des autres. La nuit descend dans nos cœurs. Le cœur devient obscur. On commence à se plaindre de tout. Ensuite, on se sent victime de tout. Et finalement, on fait des complots. Surtout, on se plaint sans victime et des complots. C'est une scène. Aujourd'hui, cette nuit semble descendue sous beaucoup de personnes qui réclament pour eux et qui se désintéressent des autres. Comment éveiller, réveiller de ce sommeil de la différence ? Avec la vigilance de la charité. Pour porter de la lumière à ce sommeil de la médiocrité et de la tièdeur, il y a la vigilance de la prière. Pour éveiller, pour éveiller, pour nous réveiller, et bien la vigilance de la charité. La charité est le cœur du chrétien. Nous ne pouvons pas voir sans un cœur qui bat. On ne peut pas être chrétien sans charité. Certains semblent qu'avoir de la compassion, aider, être au service des autres, c'est quelque chose destiné au perdant, en réalité. C'est la seule chose gagnante. Elle va vers le jour du Seigneur lorsque tout passera. Et seulement l'amour restera avec les œuvres de miséricorde que nous approchons au Seigneur. Nous l'avons demandé aujourd'hui dans la collecte, sous-site chez nous, la volonté d'aller à la rencontre avec les bonnes œuvres à ton Christ qui vient. La volonté d'aller vers le Christ avec les bonnes œuvres. Jésus vient et le chemin pour aller à sa rencontre est marqué. Ce sont les œuvres de charité. Chers frères et sœurs, priez et aimez. Voilà la vigilance. Lorsque l'Église adore Dieu et est au service du prochain, n'en vit pas pendant la nuit, ne vit pas pendant la nuit, même si elle est fatiguée et éprouvée, marche vers le Seigneur, invoquons-le. Viens, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Viens proche de nous. Tu es la lumière. Éveille-nous du sommeil de la pédiocrité. Éloigne-nous de les ténèbres de l'indifférence. Viens, Seigneur Jésus. Rends, vigilons nos cœurs qui, maintenant sous distrait, fait nous sentir le désir de prier et le besoin d'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada